Mais surtout flatté, je tiens d'abord à remercier très chaleusement les organisateurs Michael et surtout Yana qui m'a invité pour leur gentil et ses générosités pour m'avoir amené à nouveau dans cette ville que j'aime pour plusieurs raisons et aussi parmi des amis et des gens que je connais depuis un moment et que j'aime aussi. Donc c'est un honneur de me retrouver parmi de collègues qui tant de temps ont consacré à comprendre les écrits de Badiou, à les expliquer, à tirer les dernières conséquences de son geste théorique et souvent dans une confrontation avec les autres gestes et leurs propres gestes philosophiques. Mais après ces remerciements, il faut tout de suite, sans fond de fausse modestie, me parlons franchement, vous dire mon embarras. Un embarras qui est double, un embarras d'une part d'être parmi des espères ou des gens que, comme je disais, ont travaillé longtemps dans le sillage ou sur le travail de Badiou. Et un embarras d'être ici en sa présence, c'est ce qui limite d'une certaine manière mes propres mouvements. Donc je conçois plutôt cet exposé comme, pas vraiment un exposé, mais une série de questions. Jeune étudiant de philosophie, j'avais lu le livre de Badiou Sordeleuze, il était en 1998. J'étais de passage à Paris dans le cadre d'un programme universitaire. La conjoncture, je pense, était celle du début de l'entrée de Badiou dans ces que, quelques années plus tard, François Cousset appellera French Theory, à savoir cet archipel de textes assez hétérogènes, écrits en français, qui décontextualisait, digérés et transformés dans les départements de langue américain et anglais, deviendront un espèce de bloc unique, un espèce d'abaissé de la pensée critique. À l'époque, le livre de Badiou avait suscité des polémiques souvent très stériles, mais aussi l'avait lancé dans un espace plus ample, dans un espace public beaucoup plus ample. En effet, je parle de mon expérience aussi italienne, je me rappelle que Lettre et l'événement qui avait été traduit en italien avait vendu pas plus que 30 copies. Ça se passera très différemment après le livre sur Deleuze, donc ce sera... c'est comme si Deleuze avait... le livre sur Deleuze avait traîné ou lancé Badiou dans un espace de public beaucoup plus loin. Trois ans plus tard, je suis revenu à Paris, j'ai connu deux étudiants en thèse, un italien et l'autre anglais, qui sont dans cette salle, surtout plus jeunes, qui tenaient un séminaire sur Badiou à l'université de Paris 8. Je suis allé une fois, j'étais fasciné, mais je ne suis plus revenu. En ce qui est de l'auteur de Lettre et l'événement, mon document d'inscription en DOA, qui à l'époque correspondait plus ou moins à ce qui est le Master 2 après Processus de Wallonne, indiquait son nom comme directeur de mon mémoire, au mémoire qui portait le titre grandiloquent et insensé des figures de transcendantale dans la philosophie française contemporaine. Ça devait être une histoire des figures de transcendantale. Et il portait ce qui semblait être sa signature. Donc là, je vous révèle un secret, en réalité, ce n'était pas la signature de Badiou, mais c'était l'imitation de la signature de Badiou faite par Zouzi, directeur de département de Paris 8, à la réunion de rentrée du Master. Donc, malgré lui, Badiou avait donc été obligé à diriger mes travaux. Je commençais déjà mes études en tant que faussaire. Je me rappelle de l'avoir rencontré trois fois, en tête à tête, dont la troisième était la discussion de Mondeo. Sans faire de moi un fan, il était réussi à m'accrocher. Ces séminaires se passaient déjà à l'extérieur des murs de Paris 8, à Jussieu et à la Mennes, et ils étaient associés à deux institutions de Badiou, où c'était lié et progressivement délié. Le Collège international de philosophie, le Centre international pour l'étude de la philosophie française contemporaine. Dans ce cas, la conjecture était une autre, donc celle de la création d'une nouvelle institution. Comme on sait, Badiou avait favorisé et avait contribué à la fortification de modalités autres de faire philosophie en dehors de l'université. Donc fini mon mémoire, et ayant donc la permission à faire une thèse, décidé un manque d'options plus alléchantes de continuer d'une manière ou d'une autre mes études en philosophie, et ne trouvant pas de terrain fertile dans nos pays natales, j'ai donc fait retour vers le maître, en lui demandant de diriger une thèse sur le philosophe qui m'avait en quelque sorte amené en France, Deleuze, et sur lequel il avait écrit le petit précieux livre de 1997. Il fut sage, de conseillant à travailler sur sa direction, malgré quelques sites écrivent « that I did my PhD under Alain Badiou », donc à cause de sa position dans l'université française, sa proximité à la retraite, ses multiples engagements. Donc je fus ainsi passé, d'une certaine manière, à Frédéric Bormes, un historien bergsonien qui était, par un révirement sans doute inattendu, en train de prendre sa relève au sein du Centre, du Centre international pour l'étude de la philosophie française. Donc ceci me convainc à laisser tomber Deleuze, et à faire une thèse sur Bergson, ou plutôt sur la réception du Bergson, du bergsonisme, qui est devenu un livre, et dont le sous-titre, d'ailleurs, je fais de la propagande, m'a été indirectement suggéré par celui qui est objet de ces deux jours. Donc je finis donc de faire une thèse avec un historien de la philosophie, malgré le fait que je continuais à voir Badiou, dans des collocs de séminaires à l'école normale, où je m'étais intrusté à travers mes deux directeurs, et où je jouais notamment le rôle, disons, de « homme à tout faire ». Badiou venait parler au cours de collocs de séminaires, et c'est une séquence, je crois, assez productive. Il fut même membre de ma thèse, et je rappelle, ce sont des anecdotes, mais je vais arriver au point de ma communication. Je me rappelle la délectation avec laquelle j'avais écouté parler, et surtout quand il avait mentionné que la doctrine du candidat est le matérialisme historique. Donc dans mon idée un peu punk, de ce qui allait être mon futur, ou plutôt mon absence de futur, dans une académie déjà dans un état de désagrégation, j'étais bien content de finir en gloire, d'une certaine manière, avec une explosion. Donc il ne faut pas ainsi. Mais Badiou précisait que je n'étais pas un matérialiste historique, j'étais matérialiste historique dans un sens différent, du sens qu'on prête ordinarièrement à ce haut. Donc je n'étais pas marxiste ni marxologue, donc il voulait dire plus ou moins que ma tentative était celle de décrire l'effectuation de la pensée philosophique dans le temps, dans l'histoire, et dans ses détails, la matière, tout en évitant les grandes catégories du type système, auteur, doctrine, etc. C'est ainsi que mon parcours commence à bifurquer. Je commençais d'une part à m'enfoncer dans les archives avec le plaisir un peu de l'enquêteur, et d'autre part à commencer à lire un peu de science sociale, un peu comme le flic apprend un peu de chimie pour faire ses enquêtes. Sans doute, c'est ainsi que je suis devenu quelque chose de différent, surtout pas un philosophe. C'est pour ça que je dis mon embarras à être ici. Les discussions complexes, exigeantes, selon le multiple nature de transcendantale, la vérité simulacre, etc., qui m'avaient amené à Paris, sont disparues progressivement à l'horizon et ne sont présentes si elles le sont que comme l'infrastructure inconsciente de mes enquêtes, bien plus pratiques et entièrement descriptives. Je dis quand même, et je vais venir au point, qu'elles sont restées à l'esprit dans ce que je fais pour trois raisons que vont transparaître peut-être dans les minutes suivantes. La première est l'importance de la catégorie d'événements dans tout processus de subjectivation, catégorie que je consens, en tout cas d'une manière bien plus simple, à la rue médimentaire qu'au battu. Je tente de mobiliser des catégories comme celle de Génération, tirée des sciences sociales et du Mannheim. Et l'idée qu'il n'y a pas d'histoire sinon que dans le sillage d'un événement. Une génération se fait quand elle est marquée par un événement. Et l'idée que la philosophie est une pratique sous condition, sous condition d'autres procédures génériques, je dirais Badiou, moi, je dirais tout simplement, en m'inspirant de Bourdieu, sur la condition de sa relation historiquement déterminée, la philosophie, avec d'autres disciplines, structurées, formant des champs. Donc c'est comme ça que j'ai détourné le peu que j'avais lu de Badiou vers ce qu'étaient mes intérêts. Donc c'est ainsi que je me suis commencé à m'intéresser au site d'apparition, dans leurs détails, même concrets, de la philosophie. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à être l'éditeur de ce petit livre Badiou et les philosophes, que j'ai édité avec un ami qui est le seul traducteur, je ne suis pas le traducteur, qui a été publié il y a deux ans. Mais encore une fois, je suis complètement, je ne suis absolument pas un espère, donc c'est pour ça que je pensais de vous proposer quelque chose de complètement narratif. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à inquiéter les premières années de l'itinéraire de Badiou. Donc je vais essayer d'isoler à partir du cas que j'avais analysé certaines conclusions ou certains points qui ont affaire directement avec ma recherche et avec les instruments que je tente de mobiliser en faisant l'histoire de la philosophie, l'histoire des idées. Donc je vais donner comme titre à ces quelques observations, ce sont des observations très désordonnées. Au début, j'avais une visée beaucoup plus ample et beaucoup plus ambitieuse qui finalement, comme ça arrive souvent à cause de l'emploi du temps et les choses qu'on a faites, je ne sais pas arriver à mener au but, je voulais faire une espèce de description, c'est encore plus embarrassant parce que l'objet de mon discours est là. Donc une description de l'itinéraire de Badiou entre les années, le milieu des années 50 augmente jusqu'à son habilitation à diriger les recherches. Donc, disons, jusqu'au théorie du sujet, je vais m'arrêter en 1966, donc entre 1956 et 1970. Je vais donner comme titre « Trajectoire inverse ». Donc pour ceux qui connaissent un peu Badiou, il s'agit du titre, du moins du sous-titre du premier livre, qui n'est pas un livre de philosophie, mais est un roman, donc « À la Majeste » de 1964. Ce livre a eu une suite pour Tulan et il devait y avoir un troisième tome. Si je me rappelle bien, Badiou m'avait dit il y a deux ans qu'il avait retrouvé le manuscrit quelque part de Bestiaire, le troisième tome, mais qui n'a jamais été publié. Donc 1964, 1967, et puis le troisième n'a pas été publié. Donc on pourrait hypothiser que la suite de ces réflexions constituait le troisième livre. Je ne pense pas et je vais tenter d'expliquer pourquoi finalement c'est d'abord une trajectoire inverse, à mon avis c'est juste une hypothèse, et deuxièmement pourquoi ce troisième tome ne voit pas la lumière. Donc au début du premier tome, Badiou écrit que le livre, le premier d'une série qui comportera trois volumes, il faut considérer comme l'introduction matérielle, une mise à jour des constellations qui sont récentes linguistiques, des influences, c'est une manière de plasma de création du monde, le sujet et l'histoire, ils viendront tour à tour prendre forme. Les deux tomes suivants devraient porter sur le sujet et l'histoire. La réflexion sur le langage du premier tome n'y joue pas un rôle théorique, le domaine que j'ai choisi d'aborder par la production d'un modèle, d'un objet problématique, et que je borderai peut-être ailleurs par les moyens de la philosophie, celui de la prolifération peut-être du baroque. Donc, production d'un modèle. Le lecteur chercha donc à s'excuser la diversité d'écriture d'un majeste et le terrible poids des références. J'essaierai de fabriquer bientôt le modèle unifiant, modèle, une deuxième fois, le second volume, portulant, histoire de tri, donc histoire de sujet, sera analytique et policier, le troisième bestiaire, histoire totalisante des constellations. Donc, il y a déjà dans le tout début une tentative de dresser une carte ou de s'orienter dans le passé. Il y a cette consistance dès l'éducation de la réflexion de Badiou pour la topographie, pour le plan et pour... qui reviendra aussi dans les romans, dans les romans suivants, notamment le seul roman suivant, qu'un bloc ici-bas. Donc, il y a des plans, des schémas, ainsi tout de suite. D'autre part, d'autre part, trajectoire, donc trajectoire inverse. Trajectoire a aussi une autre signification. Trajectoire est un concept utilisé par les sciences sociales, ou les sciences dites sociales, comme on disait pendant les années... les années 60, indiquant la succession des positions coupées par un agent, par l'espace social. Donc, la trajectoire est déterminée par la position de l'agent, les dispositions, donc, ce que Bauduie appelle l'habitus, et le poids de l'origine sociale, ou ce qu'on appelle le capital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comprendre la vie d'un auteur ? Il faut prendre en considération la trajectoire d'un auteur, il faut prendre en considération l'espace dans lequel ceci se meut et le capital qui est à disposition. Donc, étudier une trajectoire revient donc à mesurer la distance qui sépare un agent des autres agents dans un champ, dans un champ structuré, des disciplines, ou dans ce cas, dans des champs différents, parce que les champs sont emboîtés, et champs qui sont en évolution. Donc, le problème est non seulement l'évolution de ces champs, mais aussi leur interaction. La littérature interfère avec la philosophie, la philosophie interfère avec la science, donc il y a un emboîtement. Et donc, faire une sociogénète signifie prendre en considération la trajectoire. Et donc, ce que je voulais faire, là c'est encore comme je disais un peu embarrassant, c'est simplement indiquer quelques coordonnées pour comprendre pourquoi cette trajectoire est inverse dans le cas en question. malgré le fait, si j'ai bien compris, que des étudiants sont en train de tourner un documentaire sur Badiou, je dirais que on est une espèce de, comme il arrive souvent chez les philosophes, on est dans une troisième phase, une troisième phase d'une certaine manière monumentale, donc même s'il y a ce documentaire, Badiou ne s'est jamais adonné au genre biographique, biographique sauf une exception, petit essai l'aveu de philosophe, mais il y a peut-être une première occasion dans laquelle cela arrive, et comme je disais, j'aime bien aller fouiller dans les archives, même avec l'autorisation des auteurs, donc je suis allé donner un coup d'œil dans les archives de l'Iotard et j'avais trouvé plusieurs documents que je voulais mobiliser, évidemment, comme je disais, je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de ficelé, mais je vais quand même lancer quelques idées et j'ai retrouvé peut-être l'un des premiers récits autobiographiques qui est le dossier que Alain Badiou avait préparé pour l'habilitation des Régètes de recherche en 89, à savoir au moment où son manifeste pour la philosophie se presse. Et ce dossier est constitué par deux parties, donc l'Iotard devait lui donner main forte à Paris VIII pour obtenir l'habilitation des Régètes de recherche, donc la première partie est la description de sa trajectoire, justement, et la deuxième présente la liste motivée des travaux. Ce qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est que je me suis rendu compte que la plupart, peut-être pas tout, c'est que j'avais écrit dans la petite introduction de Radio et les philosophes, parce que je m'étais occupé justement de la partie information et archives, ce qui m'avait dit, pourquoi ils t'ont invité, comment est-ce que tu peux contribuer contribuer, pour contribuer d'autre manière qu'avec la biographie, donc c'est simple de ça. Donc je me suis aperçu qu'il n'y avait pas énormément de bêtises dans mes hypothèses, les informations que j'avais trouvées et que je vais placer. Mais il y a une partie intéressante de ce dossier. Il y a deux aspects intéressants, je trouve. Le premier aspect, que j'ai raconté hier à Oliver, d'ailleurs, c'est que ce dossier exclut tous les articles qui précèdent et tous les écrits qui précèdent 82. Et dans le dossier biographique, disons, il y a un passage intéressant que je tiens à citer. Et à partir de quel je vais structurer mes quelques remarques. Lorsque je suis entré en philosophie, à la fin des années 50, le contexte était celui de la domination des orientations de type phénoménologique d'une part, du marxisme d'autre part, pour ce qui me concerne, j'avais choisi, je tentais déjà une sorte de joncture entre ces deux dominations. J'étais sartrien avec cet enthousiasme nécessaire et naïf qui adopte du maître non seulement les grandes catégories de la pensée mais la conception de l'existence du monde, voire les styles, sinon l'éthique. Quand avec le recul je considère ces années de formation, je les ai fait aller jusqu'au milieu des années 60, ce qui me frappe, donc au milieu des années 60, ce qui me frappe et c'est que en certains sens nous considérions tous que la philosophie était pour l'essentiel achevé. Sartre lui-même accordait plus d'importance peut-être à la littérature et aux engagements politiques que la philosophie proprement dite. Un camp d'entre nous, donc il y a déjà un nous, donc il y a une idée d'un groupe et d'une génération, peut-être différente des autres qui le précèdent immédiatement et qui la suivent immédiatement, donc il y a une série d'événements qui marquent et qui génèrent une génération pour ainsi dire, et donc ce sont les instruments que je mobilise, ce n'est pas l'application de la théorie de la subjectivation de l'événement de Badiou. Un camp d'entre nous, nous voyons clairement comment poursuivre l'enquête si subtile et si complexe que nous proposait l'œuvre d'Usser, Heidegger annonça explicitement sur le thème de la forme de la métallistique l'appel à un au-delà de la philosophie qui nourrait au poème l'effort de penser. Et déjà se présentait la tentation de retrouver dans les sciences humaines une sorte de relève de la philosophie, la consistance du paradigme linguistique, les éblissantes constructions de Lévi-Strauss, le paradigme des interprétations croédiennes, tout cela balançait dans nos esprits les charmes de la conceptualisation philosophique, si bien que lorsqu'on nous lissait avec même un grand émoi intellectuel Hegel-Usser, nous avions du mal à démêler s'il s'agissait d'un choix possible, d'une pensée vivante ou seulement de quelque somptueuse exercice qu'il était désormais impossible de rénover. Fin des citations. A Zid Badiour revient à ceux qui étaient pour lui les raisons pour lesquelles les acteurs appartenant à sa génération finirent tous pour quitter la philosophie pour devenir sociologues, ethnologues, psychanalystes, linguistiques, tandis que dans ce cas, il fit retour à la philosophie. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est justement l'isolement de la génération et les raisons pour lesquelles il avait été épargné, disons, par cette déprofessionnalisation ou des sorties du champ philosophique. Il en donne trois, les mathématiques, le fait de ne avoir jamais été communiste et troisièmement son attirance de la tombe. Donc, je vais tenter rapidement de montrer pourquoi ces trois raisons et ces trois points ces trois caractéristiques permettent à ne pas sortir du champ philosophique. Même si, je vais essayer de montrer, Yann, combien de temps j'ai ? Yann ? J'ai dix minutes ? J'ai un quart d'heure ? Oui, dix minutes, quart d'heure. Ok. Donc, je vais essayer de résumer rapidement ce qui m'a frappé. C'est le fait que, finalement, analysant le cas de Patiou, c'est qu'on se rend compte deux choses à la fois. D'une part, que les découpages générationnels qu'on opère sur la philosophie française d'habitude, c'est-à-dire brutalement en génération en séquence structuraliste, séquence existentialiste, et ainsi de suite, n'opèrent pas et sont problématiques. Deuxièmement, que le champ philosophique et le champ de la littérature interfèrent l'un avec l'autre, mais ces champs sont en mutation selon les périodes qu'on prend en considération. et voilà, ce sont ces deux points-là. Alors, retraçons rapidement, rapidement, la trajectoire de Patiou à partir, justement, des trois éléments que j'avais mentionnés, c'est-à-dire l'instructuration du champ, le capital de deux parts et l'espace des positions, c'est que on se rend compte, c'est que la manière que l'auteur a de se placer dépend, même s'il y a une certaine cohérence et intériorité, dépend de la situation du champ concrètement structuré. C'est-à-dire que si je fais un résumé très 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 rapide de ces informations que j'avais déployées dans l'introduction au petit livre, il y a d'une part au moment où Patiou entre en philosophie, comme il le dit dans son dossier d'habilitation à dire et de recherche, il y a une domination évidente du champ philosophique par la philosophie existentielle de Sartre. Mais d'autre part, ce qui est intéressant de voir, c'est que et je reviens à l'idée de l'événement et comment un événement marque une génération ou marque et génère une subjectivité qui peut être d'une conscience ou d'un groupe, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, cette domination de Sartre à la libération est déjà jusqu'au milieu des années 50 et elle est fluctuante, c'est-à-dire qu'au tout début des années 50, il y a une dévaluation du capital symbolique de Sartre dans le champ philosophique liée à différentes raisons. Les anecdotes sont plusieurs. Le fait, Althusser dit, dans l'avenir du grand temps qu'à l'école normale au début des années 50, on se plaisait de se moquer de l'existentielisme et de Sartre, mais probablement, c'est une dévoile d'évaluation du capital symbolique de Sartre dans le champ philosophique qui est provoquée par une augmentation de l'importance qu'il y a Sartre dans la littérature. L'expression, paradoxalement, ou corrieusement change au milieu des années 50 à cause de l'engagement politique concret de Sartre, notamment pour la cause algérienne. Et cela, je pense que la génération à laquelle, si on peut parler de génération par un groupe d'individus qui a été marqué par un événement marquant, donc le groupe auquel appartient à Dieu composé par lui, Theret, Clément et Verstraten, donc plus ou moins des gens qui sont nés à partir de la même classe générationnelle mais qui ont été marqués au même moment par le même événement. Au contraire, des gens qui, légèrement plus jeunes comme Deleuze et Foucault et Eliottard, l'importance de Sartre en ce moment au milieu des années 50 est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand et à plus forte raison dont je parlais de capital de départ et de disposition, à plus forte raison à cause du fait que, comme Badiou ou d'ailleurs, l'écrit dans la voie de philosophe, son enfance est marquée par la figure du père mathématicien engagé, maire socialiste de Toulouse, il y a une expérience assez précoce du politique. donc, ce premier contact avec Sartre provoque aussi l'intégralisation d'une série de dispositions et c'est qui m'a toujours frappé, je pense qu'il fait la singularité dans le champ philosophique de Badiouméme aujourd'hui. c'est une posture qui n'est pas du tout celle de l'intellectuel spécifique proposé par Foucault mais c'est une idée d'intellectuel totale et je pense que le fait le contact avec la philosophie de Sartre très très précoce a provoqué l'intégralisation de cet habitus. un deuxième un deuxième aspect qui est intervisé au même moment à travers Sartre et non seulement cette idée totalisante de l'activité philosophique mais il y a aussi l'aspect qui concerne le rapport entre philosophie et littérature et la possibilité d'un engagement concret et aussi d'une totalisation par la littérature ce qui n'est pas ne semble pas présent dans la génération précédente et dans la génération successive mais d'autre part ce qui provoque à mon avis ou qui donne sens à cette idée d'une trajectoire inverse c'est qu'au même moment cette idée ou ces postures et sa traîne sont comme présentes avec l'émergence des sciences humaines comme d'ailleurs dans le récit de l'habilitation en dirige de la recherche c'est clair donc d'une part les sciences humaines et plus spécifiquement le paradigme structural ce paradigme structural évidemment au tout début des années 60 une polémique marque profondément le champ philosophique et de la science sociale et c'est la polémique engagée par Sartre dans le dernier chapitre de la pensée sauvage qu'avec une série de répercussions dans les autres sciences humaines dans la psychanalyse provoque une sortie lente dans un premier moment abrupte mais lente de Sartre de centre de champs philosophiques donc il y a la compréhence entre ces deux éléments et puis il y a d'autre part aussi en phénoménologie le paradigme phénoménologique qui avait dominé jusqu'à ce moment là avec Merleau-Ponty Sartre et Ricoeur c'était concentré sur des questions qui étaient voisinantes d'une certaine manière avec des questions traitées par la psychologie l'analyse de l'intersubjectivité ainsi de suite au moment où Badiou fait ses études donc entre 57 et le tout début des années 60 une autre entre guillemets de tradition phénoménologique et Merle c'est-à-dire une tradition qui se concentre plutôt sur les fondements des sciences formelles donc c'est le c'est le la tradition initiée par Lothman et Cavallès c'est continuée par des élèves de Cavallès comme Granger au Vima qui tente d'utiliser la phénoménologie pour donner une fondation mathématique mais lentement abandonnant le paradigme phénoménologique et le troisième élément qui est important pour comprendre le début de je rajoute encore un élément c'est l'absence complète en ce moment-ci de pas l'absence complète mais le fait que Bachelard n'est plus présent à l'Institut de l'histoire et philosophie des sciences mais il a été substitué par Candilène qui est un héritier de disons de l'école si il y en a une d'épistémologie française mais dont disons les fondements théoriques sont bien différents bien différents de ceux de ceux du Bachelard le troisième élément que je vais tenter de disposer c'est l'élément qui a affaire avec le champ littéraire je disais encore une fois Sartre était dominant jusqu'au début des années 50 la revue de Sartre l'état moderne était d'une certaine manière la revue qui était le point de référence au début des années 50 on assiste à un changement peut-être pas au début des années 50 plutôt au milieu des années 50 on assiste à un changement qui consiste aussi dans l'émergence d'autres courants littéraires mais aussi d'un autre paradigme d'une autre idée d'écrivain et de littérature donc si jusqu'à ce moment-ci le modèle dominant était celui de l'écrivain engagé du roman existentialiste avec d'abord avec le nouveau roman et puis après avec l'émergence de la revue telle qu'elle au début des années 60 cette idée d'une d'une écriture de l'écrivain comme acteur comme acteur engagé disparaît et est substituée par un autre paradigme de l'écrivain et une autre idée d'écriture complètement différente de celle celle proposée celle proposée par Sartre et par Simon de Beauvoir donc ce qui est intéressant aussi et c'est c'est un je trouve frappant à quel point Dieu a été honnête à faire publier par exemple les lettres l'échange de lettres avec Simon de Beauvoir qui date des années 50 où il y a une lettre qui m'avait frappé où il fait référence au roman La Jalousie de Robbrier et Simon de Beauvoir il dit je voudrais écrire un compte-rendu pour les temps modèles et Simon de Beauvoir dit vous l'avez aimé moi je n'ai pas du tout aimé parce que évidemment tous ces mouvements littéraires étaient le nouveau roman mais aussi tel quel après il faut savoir que le premier roman de Badiou a été publié par les éditions de Seuil le Seuil qui avait été l'éditeur de 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 Solers et de la revue tel quel il faudrait voir si voilà le passage par le Seuil a été fait par ce biais là donc ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a une coexistence encore une fois de ces éléments disparates mais aussi dans le champ littéraire il y a d'une part encore une fois cette idée totalisante de l'intellectuel du philosophe et même de l'écrivain du romancier qui coexiste d'autre part avec un paradigme celui proposé par par Solers déjà déjà dès le premier numéro de tel quel en 1960 et aussi le modèle proposé par le nouveau roman qui est complètement en contradiction donc c'est qui là pour donner les éléments disparates et pour dire pourquoi c'est une trajectoire inverse il me semble sa trilogie ou sa trilogie ratée pas finie mais aussi une trajectoire inverse d'un point de vue d'une sociologie des intellectuels c'est que je pense mais là encore une fois c'est un dialogue je ne sais pas moi de la réponse j'ai l'impression qu'il y a une tentative de tenir ensemble des éléments très disparates ce qui est explicites et transparentes à la tentative d'inviter de faire dialoguer Sartre-Médoportier à l'école normale au début des années 60 et de travailler à la fois sur les sur les structures alimentaires de la parenté et sur la critique de la raison dialectique tenir ensemble des éléments disparates mais en tenant comme disons que les dispositions sartriennes étaient à tel point intériorisées que l'idée c'est justement aller du langage de l'effet idéologique dans le premier dans le premier tome de la trilogie en passant par par les sujets en arrivant ça c'était l'idée initiale de la succession des romans en arrivant à à l'histoire en tant que processus synthétique et de toute l'édition donc le trajectoire est un bête parce qu'en ce moment si évidemment tout allait vers la structure et vers le langage à la fois dans le champ philosophique et dans le champ littéraire donc c'est pour cela que je dis que c'est intéressant de voir les générations du milieu pour observer ces tentatives de tenir ensemble des choses qui ne vont pas ensemble évidemment les choses n'iront pas ensemble et justement le troisième tome du roman ne viendra pas à la lumière et ce que je voudrais aussi souligner c'est que ces romans là aussi je m'expose à la contradiction et à l'erreur complète c'est que ces romans ont été écrits le projet du roman a été écrit mais à fur et à mesure qu'il avait été écrit d'une fois projeté d'une fois mais à fur et à mesure que le projet de roman à l'écriture a évolué aussi le champ philosophique et le champ littéraire étaient en train d'évoluer et je trouve qu'il y a une mutation de langage déjà entre Portulant qui était dans l'idéation date de la fin des années 50 et publié en 64 et à Majest pardon et Portulant publié en 67 donc le projet évolue en fonction de l'évolution du champ philosophique en 66 quand Badiou après un isolement de plus ou moins de 4 ans dans un lycée et une université de Provence revient à Paris comme on dit invité par la génération plus jeune et un contact justement avec une génération plus jeune et réintégré dans le cercle de ce qui se faisait à l'école normale donc au centre du champ philosophique parisien d'une certaine manière dans le cercle de Rathusser et des cahiers de l'analyse cette tentative de tenir ensemble des éléments disparates se dissout lentement comme de la neige au soleil c'est à dire que laissé sur l'autonomie du processus esthétique de 66 si je ne me trompe pas et d'une part me paraît être une tentative de garantir de maintenir et de légitimer l'activité du romancier mais cela ne dure pas longtemps donc justement Portulant en 1967 et et puis enfin le contact avec les Althusser en fait on s'y dissoudre cette idée d'une histoire comme mouvement organique et totalisant et pour revenir à un aspect que je et je vais conclure que je vais complètement oublier qui devait être au début de mon topo c'est que ce qui m'avait guidé aussi dans ma propre trajectoire à part les catégories certaines catégories que je vais intérimiser de la philosophie du Badiou était aussi un espèce de panorama ou de lecture assez clair à l'apparence de ce qui est la philosophie française dans son ensemble ce qui était assez rare en ce moment de l'histoire de l'historiographie sur la philosophie française c'est à dire cette idée reprise par Foucault reprise abattue par Foucault et tournée et échangée de l'existence de deux lignages clairs dans la philosophie française donc une tradition un platonisme mathématique et d'autre part un vitalisme de l'intériorité vitale donc d'une part par un chevique Cavaillès Pachelard et jusqu'à celui qui est l'objet de ce colloque et puis d'autre part Bergson Merleau-Ponty Deleuze et Canguilhem même qui est ajouté dans la logique du monde dans cette vision un peu binaire donc ce qui est marrant c'est que de part ces traditions si elles existent elles se croisent en continuation et même je dirais que même chez Badiou il y a la coexistence la coexistence du sartre d'Athusser mais il y a aussi la coexistence de dans les moments différents de l'itinéraire de positions ontologiques même différentes c'est à dire que l'idée de l'histoire comme une totalité organique me paraît être présent ou me paraît être comme la la perspective dans laquelle la trilogie des trois romans avait été formulée mais qui se désagrège complètement au milieu des années 60 et un autre je vais arrêter un autre élément que je voulais porter un autre document que je voulais porter qui n'ait jamais été cité était un exposé une communication que Badiou avait fait dans le séminaire de Canguilhem sur l'organisme structure et l'organisation dans le séminaire sur l'organisme de Canguilhem qui date qui date je pense de 1966 le séminaire c'était 1966 67 donc c'était le moment où Badiou écrit son grand article sur le recommencement de matérialisme l'article sera publié dans la revue critique où il critique évidemment la notion de totalité de totalisation comme idéologique et déjà dans cet article est présent je pense cette idée que derrière l'idée de totalité organique que l'idée de totalité organique est une idée complètement absente dans la réflexion de Marx et qu'il faut expulser dans laquelle il faut se débarrasser assez rapidement ce qui sera présent justement dans l'article publié quelques mois plus tard idée qu'il est au centre de la critique de la raison dialectique de Sartre et donc il y a la comprésence mais il y a une succession de positions qui pourraient sembler être contradictoires même dans la formulation de Romain donc je pense que je vais m'arrêter là mais l'idée c'était encore une fois de rendre compte de la manière dans laquelle on peut rendre compte d'une trajectoire en prenant en compte l'interaction entre deux champs différents entre deux pratiques intellectuelles différentes sans être tenté à reconstruire encore une fois dans ce cas là une totalité qui devrait être cohérente et organique voilà je crois alors je sais pas je voulais juste répondre à ta question pourquoi on t'est invité pour être très honnête et dire comment ça s'est passé on a commencé à faire des recherches on peut chercher des gens qu'on aurait pu inviter au colloque donc on a envoyé des invitations et on se disait bah tout le monde n'allait pas accepter et bah ouais presque tout le monde a accepté du coup la liste commençait à grandir terriblement et après on s'est retrouvé face aux limites budgétaires donc je pense que le fait qu'on a pas pu inviter de soutien je le considère comme une injustice et c'est en grand partie non pas le nombre qui a décidé mais cette fois-ci c'était les nombres donc voilà malheureusement non mais évidemment je suis très content d'être sans ou avec lui et juste évidemment j'avais une sensation d'être beaucoup moins compétent que ce thème mais je suis ravi donc j'ai une question pour un historien materialiste historien de votre perspective qu'est la différence entre la totale en tant qu'une figure et la totale en tant qu'une figure en tant qu'une figure qu'est-ce que tu veux par figure as there's a literary use or presentation of totality in Adam Bajou's early novels and then later we have a philosophical interrogation of totality even in the figure of the not all but you know as a materialist historian can you trace a difference between those two does it come to the full I guess I mean from my very superficial point of view and ignorant point of view the difference is the difference of public and the perception of public I mean if you try to totalize writing a novel you have a different posture which is determined by your public if you try to totalize or you discuss the totalization in a philosophical discourse then the set of people with whom you implicitly have a dialogue are different I'm escaping your question but I don't know if it makes sense you're giving me a materialist historian's response kind of yeah kind of pragmatics yeah the reception but it's just a un mot de méthode d'abord je veux je vous remercie parce que je le trouvais je le trouvais très ingénieux bon positif non mais je me souviens d'une remarque de Cantameyassou une fois qui avait dit que j'avais résolu imaginairement un problème dans le roman qu'a le bloc ici bas c'est un problème que je n'avais pas réellement su traiter ou n'avais pas traité dans l'être et l'événement donc j'y pense parce que tu t'es installé dans une dialectique entre malgré tout la totalisation romanesque et la construction philosophique et peut-être qu'il y a aussi ce lien contradictoire et tendu que des questions qui sont comme le reste de la philosophie sont aussi traitées dans le roman j'ai voulu soubettre cette hypothèse il y a les influences la diachronie le passé le présent etc je suis tout à fait d'accord mais il y a peut-être aussi que l'expression romanesque c'est une subjectivation différente en tout cas c'est une subjectivation différente et peut-être que peut-être qu'il s'y exprime de façon variable des intentions subjectives qui ne se sont pas inscrites dans la philosophie étant entendu qu'on peut admettre que toute discipline est aussi définie par ses restes c'est-à-dire parce qu'elle ne formalise pas mais tu parles en Badiou d'après 82 t'es-à-dire oui je me demandais si en fait qu'un bloc ici-bas et son jeu de style et le fait qu'il y a une polyphonie il y a une multiplicité de l'usage de langage qui est présent aussi dans le théâtre mais dans ce cas-là s'il n'y avait pas un écho des deux autres romans ou pas mais ça c'était une question très je pense qu'il y a un écho des deux autres romans je pense que c'est un c'est un vestiaire après coup oui après le désastre obscur voilà bon bah je propose qu'on aille de Genève peut-être beaucoup mais je pense que c'est pas je pense que c'est c'est tout français Sous-titrage FR ?